Contact Entreprises vous présente Libre&Co. Salut à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Libre&Co. Nous sommes ensemble comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Ils font appel au droit et à la communication découverte d'une entreprise spécialiste du recouvrement. Nous verrons comment le groupe BRG Antiguyanne résout efficacement les contentieux de ses clients. Un secteur d'activité sensible auquel cette entreprise a su s'adapter et se développer. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille, vous êtes prêts ? Nous aussi, Libre&Co, c'est parti ! Loyers impayés, chèques sans provision, des situations qui n'ont rien d'exceptionnel. Au contraire, le groupe BRG Antiguyanne gère des centaines de dossiers de recouvrement chaque année. Ses principaux clients sont les établissements bancaires. Mais d'autres secteurs d'activité réclament aussi ce type de services. Anaïque Le Garec avec François-Brigitte. Oui, bonjour, madame Marie-Luz du cabinet BRG Martinique. Oui, alors je... Comment ? Bon, alors ça veut dire qu'on se voit la semaine prochaine. C'est ça ? Ok. Oui, mais il faut solder là, c'est fini. 61 euros, 62 euros, c'est fini. D'accord ? En fait, c'est un débiteur qui devait m'envoyer un chèque depuis le 25. Le chèque normalement devrait arriver, logiquement, aujourd'hui, donc j'attends. Et quand le chèque arrivera, je vais l'imputer à son dossier, tout simplement. Prêts non remboursés, factures et loyers impayés ou encore chèques sans provision, Nadine procède à la régularisation des créances pour le compte de ses clients. Une opération qu'elle gère depuis une plateforme téléphonique et qui peut, dans certains cas, être effectuée par un agent de terrain. Le but, trouver un accord financier entre le client et le débiteur, par voie amiable ou judiciaire. Créé en 1999 par Paul-Elise Aglaé, BRG a fait ses premières armes sur le sol guadeloupéen. Présent depuis 2005 en Martinique, la société s'est imposée comme le cabinet des banques. Une spécialité qui renforce sa position de leader aux Antilles-Guyanes et qui attire aujourd'hui tous les secteurs d'activité. Nous sommes au Lamentin. Comme toute entreprise, Cette concession automobile doit faire face parfois à des clients mauvais payeurs. Nous avons fait appel à BRG Martinique depuis 2005 d'ailleurs. On a vu une collaboration étroite parce que justement, ils ont des agents de terrain et ils nous donnent quand même des satisfactions. Bon, ce n'est pas toujours évident. Après beaucoup d'heures, lorsque moi j'ai déjà entreprise téléphonique, courrier, ils sont obligés de se rendre sur le terrain pour pouvoir avoir des résultats. Une position de leader et un professionnalisme reconnu par ses clients d'une part, mais aussi par ses pairs. Comment ça se passe au niveau des clients ? Une reconnaissance observée en couverture du magazine Créola à l'occasion d'un tirage sur les femmes qui assurent. C'est bien, de notre façon là, nous sommes ce mois-ci, mais on maintient le chiffre. Et cette chasseuse de dettes n'en est pas à son premier prix. J'ai été effectivement élue première femme d'affaires noires de France, exactement. C'est un prix qui a été discerné par la Fédération des femmes d'affaires noires. C'est purement anglais, c'est donc à Londres. C'est un prix qui a été discerné à Londres. C'est mon professionnalisme, ma rigueur, au sein de BH Antilles, qui est ma structure qui est basée sur la Guadeloupe, puisque BH Martigny n'existait pas encore. On a connu quand même de belles années, il y a 20 ans, il y a 15 ans. On ne peut pas dire que ce soit le marché, le marché ne soit plus fourrissant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les difficultés économiques, on le ressent aussi bien maintenant, davantage, voire on est vraiment thermomètre, on ressent quand il y a des difficultés. L'objectif c'est de maintenir l'activité, de développer notre activité aussi. On a, depuis quelques mois, on a décidé de développer le commercial, de mettre l'accent, d'aller vraiment vers les clients, parce qu'on a toujours une clientèle qui nous a suivi depuis de nombreuses années. Maintenant, on cherche davantage une nouvelle clientèle, on va dire. Les rédactrices de BH Martigny traitent en moyenne 1000 dossiers de recouvrement par an. Un chiffre impressionnant, mais qui s'explique, puisqu'en Martigny, un tiers de la population a contracté un prêt auprès d'un établissement bancaire. De plus, certains secteurs d'activité comme le BTP sont très touchés. Une activité qui a connu certes des jours meilleurs, mais qui ne risque pas de disparaître. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, madame Paul-Élise Aglaé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la gérante du groupe BRG Antilles Guyane, qui traite des milliers de dossiers par an sur ces départements. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien, comment a évolué votre société ? Parce qu'elle est implantée depuis 1999 en Guadeloupe, c'est bien ça. 2005 en Martinique et puis plus récemment en Guyane. Quelle évolution pour cette grande dame qui est BRG Antilles Guyane ? C'est un long parcours qui a commencé effectivement il y a 20 ans, où j'ai déjà été embauchée, donc j'ai été employée dans une structure de recouvrement. Et où j'ai passé 7 ans et j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Donc j'ai monté, je suis partie, j'ai monté ma structure sur la Guadeloupe d'abord en 1995. Voilà, aujourd'hui BRG Antilles a fait son chemin, BRG Antilles qui existe depuis 15 ans. Ensuite la Martinique, effectivement, qui a été créée en 2005. Et tout récemment sous la Guyane, donc c'est un parcours et c'est une équipe. Ce sont des équipes qui me suivent et c'est plusieurs personnes. Et c'est un ensemble, c'est tout ça qui fait qu'on est sur le terrain et qu'on se maintient. Alors, il y a les débiteurs, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi et surtout les clients pour lesquels vous travaillez. Des clients divers et variés en fait. Oui, nos clients ce sont des professionnels d'abord. Donc on ne travaille pas pour les particuliers, nous travaillons pour les professionnels. En majorité les banques, donc effectivement nous sommes beaucoup le cabinet des banques, qu'on ne va pas les citer, puisqu'ils nous suivent tous. Toutes les banques ce sont nos clients sous les trois départements. Et puis donc les débiteurs, parce que forcément vos clients vous sollicitent pour intervenir auprès de ces débiteurs. Tout à fait, oui. Qui peuvent être des particuliers, des professionnels ? Ce sont des particuliers et des professionnels. Donc on a aussi bien des créances civiles que commerciales. Donc ça dépendra effectivement du client, mais on a des clients qui ont les deux. Et alors quelle est la part aujourd'hui dans le contexte économique que l'on connaît ? Est-ce qu'il y a plus de particuliers, plus de professionnels ? Est-ce que vous avez plus d'activités forcément ? On n'a pas plus d'activités, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué avec la crise déjà. Mais nos clients font plus attention aussi. Ils font plus attention. Et les débiteurs heureusement font plus attention quand même. Donc on ne va pas dire qu'on a moins de dossiers, mais on a des dossiers différents, on va dire. Peut-être plus difficiles. Alors quelle comparaison avec l'huissier de justice, qui lui aussi est en charge de relancer, de recouvrir des fonds ? Quelle est la différence entre votre activité et celle de l'huissier de justice ? Alors nous, on vient en amont. C'est-à-dire que nous, on est là vraiment pour essayer de récupérer les fonds à l'amiable déjà. D'accord. Donc c'est de faciliter la tâche aux débiteurs, qui peuvent avoir des difficultés ponctuelles. Et à ce moment-là, on va essayer de trouver un échelonnement pour régler cette dette. Donc on vient en amont. L'huissier de justice, lui, c'est un officier ministériel. Donc sa profession est réglementée aussi, comme nous aussi on est réglementés, mais c'est un officier ministériel. Et il a l'exclusivité des notifications, des significations, des actes, et aussi des exécutions. Donc il est seul, agrémenté et habilité à effectuer des exécutions. Donc procédures d'exécution, comme les saisies arrêts ou salaires, les saisies des rémunérations. Les saisies-ventes, enfin, peu importe. Mais tout ce qui est saisi, c'est uniquement l'huissier. Donc nous, effectivement, on passe le flambeau à un moment donné, quand on a fait toutes les procédures amiables, juridiques, et on va passer à la procédure d'huissier. Nous allons aussi le guider, parce que nous, on a déjà fait une enquête au préalable. Et donc il sera là pour exécuter. Donc il vaut mieux avoir affaire à nous, puisque nous, on est plus souples, on va dire, dans la procédure même de récupération. – Après, ça devient plus sérieux, plus lourd. – Plus sérieux, mais ça nous arrive très souvent de récupérer des dossiers que l'huissier n'arrive pas à récupérer, parce que ce n'est pas toujours la bonne méthode d'exécuter. Donc vraiment, chaque dossier est différent et on va s'adapter. – Alors vous avez devancé ma question sur le point de la réglementation. Je pense que vous évoluez dans un cadre très strict. Quels sont les principaux points, en fait, qui réglementent votre activité ? – Alors voilà, il faut savoir que notre profession est réglementée par le décret des 18-12-96 et qui a été améliorée par celui du 30 mai et complémentarisé par celui du 30 mai 2012. Et effectivement, nous garantissons un certain nombre de choses à nos clients, comme la compétence et la moralité de nos collaborateurs. – La souscription à une garantie en responsabilité civile professionnelle, la souscription à une garantie financière, le fait de reverser les fonds dans les légaux, donc 35 à 45 jours, nous travaillons en principe comme un huissier ou comme un avocat. Le fait d'établir un contrat de mandat qui réglemente effectivement les droits et obligations des partis. Il faut aussi informer le procureur de la République de notre activité. Donc on a effectivement la confidentialité des informations que nous récupérons, que nous recueillons. Avoir un agent de terrain, des agents de terrain qui soient des agents, comment dirais-je, qui sont employés, se sont employés par l'entreprise. Donc voilà, c'est un certain nombre de critères, effectivement que nous devons respecter la réglementation en vigueur. – Oui, c'est très encadré visiblement. Alors on parlera des employés tout à l'heure, mais juste un point avant de passer au prochain reportage, concernant l'aspect juridique et judiciaire sur lequel vous intervenez aussi. – Tout à fait, tout à fait. – Vous n'allez pas que sur le terrain pour réclamer des sommes ? – Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement nous avons toute une phase amiable, donc courrier, téléphone, l'agent de terrain, la visite de terrain, mais aussi nous avons une partie juridique et judiciaire. Donc nous avons un service juridique qui va permettre déjà de conseiller le client sur la procédure de la mise adaptée, si nous devons faire un référé, une procédure au fond, si c'est des procédures de chèque, donc les agences sont payées. Donc tout ça c'est très juridique, c'est un métier qui est un métier de juriste. Donc effectivement, nous devons connaître les lois, parce que les lois changent en matière de prescription, dans chaque domaine aussi, suivant l'activité, que ce soit un garagiste, que ce soit une assurance, que ce soit une banque, en fonction de l'activité, il y aura des règles différentes. – Il faut bien maîtriser le contexte en fait. – Tout à fait, il faut maîtriser surtout les dossiers que nous avons à traiter. – Absolument. Alors de la fermeté, de la force de conviction et une assurance à toute épreuve, les rédacteurs de BRG Martinique ont un profil bien particulier, une personnalité affirmée qui négocie sans relâche. La négociation est d'ailleurs un talent indispensable presque dans ce secteur d'activité, que l'on soit rédacteur ou commercial. Regardez. – Sept collaborateurs composent l'entité de BRG Martinique. Et quand on aime les chiffres, eh bien on ne compte pas. Raphaël est le responsable de l'agence martiniquaise. Gravitant depuis toujours dans le monde de la finance, il a pris cette responsabilité en 2005 à l'ouverture de la structure. – Ce métier me plaît beaucoup parce que j'aime les challenges. Alors c'est un challenge perpétuel, continuel, tout le temps, en se réveillant, en se couchant, voilà, c'est vraiment un métier passionnant. Donc la qualité est essentielle, il faut être très rigoureux, il faut être très organisé, il faut être à l'affût de tout. Il faut être très à l'aise dans les relations, il faut aimer le contact. – En ce moment, c'est quand même un challenge pour moi, puisque depuis la crise, nous avons constaté que les choses deviennent un peu plus dures. Mais à BRG, on a l'habitude de chercher des solutions et non des excuses. Parce qu'on a une clientèle qui demande du résultat et c'est quand même, c'est toujours le challenge. – Je dois faire une, justement, une PCS, posséder le chèque simplifié. Et je dois avoir avec le client d'abord, pour qu'elle puisse me demander si elle a le CNP. – Tout à fait, voilà. – Et si elle ne l'a pas, je vais faire la demande. Intégrée au cabinet il y a maintenant un an, Mylène a su s'adapter à cette activité bien particulière. Assistante de direction en début de carrière, c'est grâce à ses différentes expériences, mais aussi à son caractère bien trempé qu'elle a su trouver sa place. – Peut-être qu'à la base aussi, quand j'ai commencé dans ma carrière professionnelle, c'était l'une des fonctions sur lesquelles j'étais le plus à l'aise, sur lesquelles j'avais le plus de résultats. Quand je faisais du recouvrement, de la gestion de renonce impayée, j'avais des résultats assez exceptionnels. J'ai utilisé cette force pour choisir le secteur d'activité dans lequel aujourd'hui je travaille. Administratif, gestion de sites internet, mais aussi commerciales et rédactrices, Mylène est un élément indispensable au bon fonctionnement de la société. On n'est pas un organisme financier. Notre but, ce n'est pas de réussir à recouvrir une créance en 24 mois. Notre but, c'est de trouver un accord avec le débiteur par rapport à sa situation aujourd'hui, donc financière, professionnelle ou autre, mais surtout de réussir à faire en sorte que notre client soit satisfait de notre travail. Avec un taux de réussite des dossiers proche de 100%, BRG Martinique est la référence aux Antilles Guyane. Ses atouts, sa proximité, sa rigueur et la qualité de ses prestations, que ce soit auprès des clients ou des débiteurs. – Alors, Madame Aglaé, puisqu'on parle de qualité, j'aimerais savoir quelles sont les qualités, finalement, s'il en existe, pour évoluer dans ce domaine qui est assez particulier et réglementé, on le disait tout à l'heure. – Oui. Alors, je pense que c'est très important d'être motivée. Il faut de la motivation, la motivation de la compétence. Donc, il faut savoir ce qui les limite, ce qu'il ne faut pas dépasser. Et puis, il faut savoir que la majorité de mes collaborateurs sont des juristes, ils ont une maîtrise. Donc, effectivement, en droit, parce que, comme je vous disais, c'est une profession réglementée. Et il faut avoir de l'empathie avec les débiteurs, donc de l'empathie, les comprendre, puisqu'on a tout type de personnes, on traite des milliers de dossiers. Donc, on a des dossiers très particuliers, très différents, parce que quand il s'agit de sociétés, il faut savoir, quand on fait une procédure judiciaire, comment l'aborder, parce que ce sera une créance, si c'est une SARL, si c'est une affaire personnelle, si c'est une URL ou peu importe, une SNC, quel que soit le type de société, mais ce sera une procédure complètement différente. – Et alors, est-ce que c'est un métier qui présente quelques risques, quelques contraintes ? – Oui, on me le dit souvent. – On va voir des gens qui sont dans des situations parfois difficiles, je pense qu'il y a un peu de tension dans certains cas. – Oui, mais c'est très important de comprendre les gens, c'est très important de comprendre et surtout de savoir quand quelqu'un arrive, avec qui vous avez affaire, parce que vous avez des profils différents et en fonction de ça, il va falloir vous adapter à la personne que vous avez en face. – Alors, j'aimerais qu'on parle de vous en deux mots, Mme Aglaé, puisqu'on l'a évoqué très rapidement dans le reportage. Il vous a été décerné le premier prix de la femme d'affaires noires, c'était en Angleterre. Qu'est-ce que ça vous apporte dans le cadre de votre activité ? – Ce que ça m'a apporté déjà à ce moment-là, c'est de la reconnaissance de métier qui était très mal vue à l'époque, parce que les cabinets de recouvrement étaient souvent taxés de voleurs. Il y a eu beaucoup malheureusement de dérapages. – Dès qu'il s'agit de récupérer des sous, on ne se fait pas que des amis. – Tout à fait. Donc, c'est vraiment une reconnaissance du travail accompli, le sérieux, la compétence, de la rigueur, du professionnalisme. C'est vrai que ça m'a ouvert les portes, surtout sur la Martinique, puisque j'étais déjà installée sous la Guadeloupe depuis quelques années. Et c'est grâce à la Guadeloupe que j'ai eu ce prix. C'est par rapport à Bayer Gentil qui est basée sous la Guadeloupe. Et ensuite, ce prix m'a été décerné. En même temps, j'ai créé la Martinique. Donc, ça m'a ouvert les portes sur la Martinique, curieusement, puisque je suis de la Martinique, mais en même temps, j'étais déjà très reconnue sous la Guadeloupe. – Une organisation, une gestion simple pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Il est facile de gérer tout ça à la fois ? – C'est de l'organisation. Tout, c'est une question d'organisation. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années, de se constituer une destructure, plutôt des équipes, et avoir des équipes motivées, avoir des gens qui en veulent, parce que ce que je dis, c'est le recouvrement, il faut vraiment aimer ça. C'est un métier qui demande la passion, parce que vous réussissez sur des choses, peut-être que même les étudiants n'ont pas réussi. Donc, c'est de challenge tous les jours, de se dire le chiffre qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, le mois, qu'est-ce que ça a donné et tout. Donc, c'est arrivé à s'organiser, parce que c'est grâce à des outils informatiques performants, puisque aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, je suis sous la Guadeloupe, mais je travaille pour la Guyane, pour la Martinique. Il faut effectivement se déplacer, mais il y a beaucoup de choses qui se font à distance. Donc, c'est pratique. Et puis, d'avoir dans chaque équipe des gens qui peuvent me seconder, comme M. Thérésine, sous la Martinique, et donc d'avoir des gens, effectivement, sous qui je peux compter. Parfait. On vous retrouve tout à l'heure, Mme Agléri, vous restez avec nous. En attendant, un regard sur une donnée économique qui concerne notre quotidien. C'est le chiffre de la semaine. 0%, c'est le pourcentage de création nette d'emplois dans le secteur privé en Martinique entre 2012 et 2013, selon l'étude de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur l'emploi dans le secteur privé. Une étude menée dans les 26 régions françaises en 2013. 0%, cela veut dire que la Martinique est en panne, à l'arrêt. Les trois autres départements d'outre-mer ont des taux de création d'emplois, soit faiblement positifs. 0,1% pour la Réunion, 0,7% pour la Guadeloupe, soit nettement plus élevés. Avec 3,1% de création nette d'emplois, la Guyane détient le record de France. La France entière, elle, a perdu 100 000 emplois en 2013 par rapport à 2012, soit 0,6%. Tout à fait autre chose maintenant avec le retour de nos bons plans de la semaine. Les ateliers du cirque et la figure du clown peuvent plaire, et cela à tous les âges. Cette semaine, rencontre toute particulière avec le clown Mister Cacahuète dans ses oeuvres. Vanessa Abidos l'a rencontrée. C'est assez logeux sur la route de Didier, le centre sportif de loisirs, que nous l'avons rencontré. L'homme du cirque. En bon professeur, il propose des ateliers. Les enfants peuvent apprendre de façon ludique les arts du cirque. Un bon moment d'échange à travers l'acrobatie, la jonglerie et l'équilibre. Mon prénom c'est Edi Vinier, alias Mister Cacahuète. Je fais du cirque depuis près de 25 ans. Ici, vous êtes dans un atelier arts du cirque avec les bouts de choux. Ils font de l'acrobatie, de la jonglerie. Ils apprennent les arts du cirque. Ce professeur des arts du cirque connaît bien son domaine. Il a un parcours qui le prouve. C'est un directeur du cirque de Martinique. Il m'a découvert lors d'une prestation où je faisais du BMX Freestyle. Il m'a proposé les arts du cirque. J'ai essayé, puis j'ai adhéré. Je suis dans le domaine maintenant depuis près de 25 ans. Premier tour de magie, cette transmutation en Mister Cacahuète. Le clown, l'artiste du cirque par excellence, c'est ce personnage extravagant, doué d'agilité, capable de faire rire les petits comme les grands. Mister Cacahuète, c'est un clown fantaisiste, c'est un clown de nouvelle génération, le clown de caractère. C'est chouette, roi de la fête apparemment. Là, on va faire la fête, alors je vous invite à venir avec vous. Wow, 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 wow. Bonsoir les papas. Mister Cacahuète, assisté de deux amis, ne chôme pas. Un déguisement, du matériel de DJ est toute une panoplie pour amuser son public. Ce clown professionnel propose un spectacle varié. Magicien, sculpteur de ballons, jongleur, crasheur de feu, jeu de cartes, quiz, équilibre sur un vélo, Mister Cacahuète en met plein les yeux et n'hésite pas à faire participer son auditoire. Pour venir voir mes activités, rencontrer Cacahuète, vous pouvez me rejoindre sur un centre sportif qui s'appelle C'est le jeu, sur la route du DJ. Vous pouvez aussi me contacter par un ami qu'on a en commun qui s'appelle Google, qui tapez Mister Cacahuète. Il y a mes coordonnées, il y a tout ce qu'il faut sur Mister Cacahuète. Viens, 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 viens ! Attention ! Un, deux, trois ! Un artiste complet et professionnel qui adapte ses spectacles en fonction de l'événement. Mister Cacahuète a su créer ce personnage de clown sympathique aux facettes et aux talents multiples pour le plus grand bonheur des enfants. Je trouve vraiment que vous êtes super chouettes, messieurs, dames. On peut les applaudir bien fort. Oui, on peut les applaudir bien fort. On revient aux choses sérieuses pour conclure avec Mme Aglaé, le groupe BRG anti-Guyane, qui a quelle perspective, quel projet de développement ? Déjà, de maintenir l'activité et de développer, parce que la Guyane est toute récente, donc c'est des défis, de faire nos clients nous suivre sur les trois départements, puisque ça leur permet d'avoir un interlocuteur, d'être la même façon de travailler. Donc c'est important, puisqu'ils nous connaissent, qu'ils peuvent avoir le même savoir-faire. Donc en tout cas, c'est un défi qui est bien engagé. Tout à fait. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre activité. Salutations à toute votre équipe, que ce soit en Marcynique, en Guadeloupe, en Guyane, puisqu'ils nous regardent tous évidemment sur ATV. Bon courage et bon travail pour la suite. Libre&Co est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprises. Lundi 15 septembre, l'école de gestion et de commerce de la Martinique effectue sa rentrée sous l'annelle à Madiana. Le Livre Bleu sera à l'honneur, puisque Contact Entreprises, représenté par Emmanuel de Reynal et Martinique Développement, représenté par Jean Crouzol, présenteront à deux voix le Livre Bleu à l'assistance. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libre&Co est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Bonne soirée sur ATV. – Sous-titrage Société Radio-Canada Contact Entreprises vous a présenté Libre&Co.